bonjour aux ballons c'est bienvenue dans votre horoscope du mois de février 5 planètes en verso un stellium dans votre cinquième maison vous êtes très en affinité avec le verso parce que c'est un signe d'air qui vient stimuler l'intelligence l'intellect se stimuler intellectuellement c'est excellent pour planifier des voyages pour penser enfant penser amour pour penser plaisir c'est une maison très agréable au niveau de la créativité pour tout ce qui est théâtre tout ce qui est artistique c'est un moment où vous pouvez commencer à vous intéresser à la peinture visiter des musées mais aussi vous découvrir une vocation parfaitement créative que ce soit la photographie la musique ou un autre secteur créatif à trouver comme la poterie même s'il y a beaucoup de romances il est possible aussi qu'on se tourne vers le monde du sport le monde du sport c'est pas uniquement le côté plaisir c'est aussi il y a un côté rémunérateur exactement comme dans les jeux d'argent les jeux de hasard puisque j'ai un certain nombre de mes amis qui sont joueurs de poker professionnels ils ont su faire de leur passion une activité comme c'est aussi mon cas mais moi j'utilise l'astrologie je suis très mauvaise au poker alors cette balance avec ce verso qui est futuriste qui est imaginatif qui voit l'avenir on est des fois dans le futur alternatif alors certains ont peur d'un avenir dystopique c'est à dire qu'ils mettent en oeuvre nos pires fantômes notre quelque part notre peur apocalyptique et bien la balance garde la tête froide elle est équilibrée et elle va apprendre du verso ce côté très humanitaire ce côté groupe qui va nourrir son besoin d'affectivité le soleil va donc rester dans le verso jusqu'au 20 5e maison c'est un peu tout ce que j'ai dit d'autant que il va quitter le verso à partir du 23 pour passer en poisson et là ça va être un peu plus studieux on va se remettre au travail on va penser beaucoup plus carrière quotidien et petits soucis la pleine lune du 24 elle se passe justement dans le signe d'avant donc dans votre 12e maison ça va ramener à la fin du mois un peu de fébrilité mais globalement le mois de février va être très positif pour vous en tant que balance des petits jours de chance 1er février du 27 au 29 février c'est des moments où la lune va être dans votre signe ou si elle va faire une conjonction soit avec votre soleil soit avec votre ascendant ça ramène toujours une belle énergie profitez-en alors ce verso maison 5 on a vu qu'il y avait le soleil mais il y a aussi mercure qui arrive le 6 et là il va amener de l'intelligence il va amener de la curiosité on peut tomber amoureux de quelqu'un de plus jeune on peut avoir envie de jouer de s'amuser de rencontrer des amis de profiter de la vie et de commencer à tout apprendre sur l'art et s'intéresser d'une manière générale d'un point de vue un peu plus intellectuel avec une profonde curiosité à tout ce qui est du registre de la maison 5 d'autant que vénus va le rejoindre le 17 c'est la sociabilité la coopération la créativité et là elle va y être du 16 février jusqu'au 11 mars et elle est vraiment favorable aux amours à la créativité aux investissements dans les affaires la maison 5 c'est aussi la maison de la spéculation sur les jeux de hasard du coup eh ben on peut peut-être se laisser tenter pour prendre un ou deux tickets sans abuser toutefois ne tombez pas dans une forme d'addiction c'est en général assez mauvais et pour soi et pour ses proches d'autant que mars le 13 arrive lui aussi en verso et bien ça va ramener maison 5 beaucoup d'énergie beaucoup de passion beaucoup de motivation et ça va être très favorable à votre balance pour tout ce mois de février alors mars qui est athlétique il va s'occuper d'activité sportive récréative ça veut dire qu'on peut démarrer un nouveau sport on peut prendre des bonnes résolutions pour l'année on peut commencer à rejoindre par exemple une équipe sportive professionnelle parce que mars va nous amener beaucoup de dynamisme et beaucoup d'entrain par contre en tant que ballon j'ai peut-être été un petit peu déstabilisé par pluton qui est entré dans le verso qui amène des graines et une forme d'énergie assez puissante dans la maison 5 si vous avez des enfants il est possible que vous ayez des choses à remettre à plat avec eux des discussions profondes par exemple sur la manière dont ils ont vécu leur enfance c'est le moment aussi si vous avez une oeuvre à réaliser d'aller chercher dans vos profondeurs un petit peu les éléments qui vont vous permettre de ressortir hors de vous une certaine puissance une certaine maturation afin de réaliser une oeuvre que vous allez offrir au monde et aux personnes qui vous entourent c'est le moment de se sentir créatif c'est le moment de ne pas avoir peur des arts décalés des arts un petit peu différents voire même des arts transgressifs c'est le moment peut-être pour lancer le projet bébé si vous en avez envie amour une rencontre durant cette période de février est tout à fait possible on est amoureux on a envie d'être amoureux on veut penser un petit peu coquetterie s'occuper de soi s'occuper de son corps et on a besoin d'une épaule ou se nicher dans cette période un petit peu difficile un peu sombre où nous sommes tous invités à renaître par pluton en verso alors bien sûr comme tout le monde vous aurez la nouvelle lune du 8 qui va tomber en verso qui amène bien sûr de la romance qui amène du plaisir dans la maison 5 c'est la maison du plaisir des satisfactions des joies donc si vous êtes un peu pessimiste et bien c'est le moment de respirer un petit peu de vous alléger et de sentir quelque part un attrait nouveau pour des choses un peu plus légère et un peu moins sérieuse mais toutefois le verso amène une ouverture vers le futur donc vous pouvez prendre du plaisir à découvrir l'informatique des nouveaux softwares des nouveaux jeux des nouveaux jeux en ligne à vous intéresser au play to earn ce sont des jeux où on va gagner des cryptos c'est un mois aussi on peut commencer une formation en crypto monnaie parce que c'est maison 5 donc tout ça va faire un mois quand même assez dynamique assez sympathique au moins jusqu'à la fin du mois jusqu'à cette pleine lune qui va être un petit peu complexe pour beaucoup d'entre nous et qui chez vous va se passer en 12ème maison donc ça va ramener un petit peu d'anxiété on peut se connecter bien sûr avec son inconscient dans la 12ème maison c'est le moment parfait pour faire un travail en décodage familial pour aller revisiter un petit peu notre inconscient mais ça ramène toujours un petit peu des questionnements profonds pour la fin du mois d'un mois qui va quand même être assez agréable pour toutes les balances attention toutefois parce que cette nouvelle lune du 8 elle va se faire au carré d'uranus et donc la situation globale va être un petit peu électrique il va y avoir des choses inattendues comme un coup de foudre par exemple au niveau affectif si vous êtes artiste vous pouvez changer d'un coup de direction ou être enthousiasmé par un nouveau projet si vous êtes enceinte par exemple que vous êtes au terme il peut y avoir besoin d'une césarienne inattendue bref ou un enfant qui arrive un petit peu en avance il y a quelque chose quand même d'uranus qui est un petit peu explosif durant le mois de février donc soyez quand même vigilant parce que il y a ce paramètre dont il va falloir tenir en compte bon après tout va dépendre de la maison personnelle en fonction de votre thème où va se dérouler cette nouvelle lune mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu sous la surface qui est caché et qui vient accrocher surtout à la fin du mois donc soyez prudent, soyez vigilant profitez de ce mois de février au moins dans les premiers jours et puis après vous aurez le temps de souffler et d'appréhender les choses vers la fin du mois surtout que j'ai le soleil qui passe dans votre maison 6 donc là on vous dit de faire attention à votre corps, d'acquérir de nouvelles compétences, de travailler autant la cinquième maison c'est plaisir, détente, sport, activité, loisirs autant la sixième maison on vient me parler de ma santé on vient me parler de mon hygiène de vie on vient de me parler de mon travail donc là il y a peut-être une reprise en main qui est nécessaire il y a quelque chose à comprendre peut-être que je me suis un petit peu trop à y laisser aller parce que dès qu'on a Vénus, Mars ensemble et bien ça amène beaucoup d'énergie mais aussi peut-être des dépenses inconsidérées donc à la fin du mois je vais me retrouver un petit peu dans ma logique dans une compréhension parce que ce mois-là peut-être j'aurai organisé des fêtes des fêtes de famille il y a toujours un petit peu d'activité autour de février c'est le mois des carnavals c'est le mois où on va aller profiter dans notre famille alors j'ai Mercure aussi qui rejoint le soleil dans votre maison 6 donc pareil, on a pensé beaucoup plaisir avec Vénus qui est le maître de la balance les fêtes, du loisir et bien là maintenant c'est le moment d'être sérieux et avec Mercure qui change de signe le 23 et bien là aussi on va se remettre au travail et on va projeter son avenir de la meilleure manière qui soit en fonction des événements qui tous vont venir nous secouer pendant le mois de février merci à vous d'avoir suivi ce podcast si vous souhaitez vous faire accompagner pour votre thème natal, votre révolution solaire vous n'hésitez pas, ça sera volontiers n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau podcast